Il y a ce que tous, nous experts, les élus, vous citoyens, on entend parce que c'est porté par les médias, parce que c'est le discours ambiant, donc c'est des mots, c'est des vocabulaires, et à force de les entendre, on les intègre. Par exemple, que l'attractivité des territoires, je vous donne comme ça en réflexion, alors est-ce que tous les territoires peuvent être attractifs ? Parce que la vie est une attraction, non ? D'où par exemple l'importance du vocabulaire du mot accueillant. C'est-à-dire plutôt que de dire on cherche à attirer les choses, on dit on prépare notre territoire à l'hospitalité, l'hospitalité à la fois vis-à-vis des habitants, l'hospitalité vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des services, etc. C'est deux façons de voir radicalement différentes. L'attractivité veut dire qu'on travaille sur le jeu de chaises musicales. Je vais d'ici, je vais ailleurs, etc. Les entreprises bougent parce qu'à un moment donné, il y a plus de facilité de service ailleurs et puis c'est moins cher pour un certain nombre de choses, etc. Et ça n'arrête pas de bouger, mais ça ne crée pas véritablement de la valeur ajoutée. La question de la mobilité par exemple. Vous voyez bien combien aujourd'hui, il est important que l'on puisse être mobile, y compris non seulement par des véhicules personnels, mais par les transports en commun. Mais est-ce que la mobilité est une finalité en soi, dans la vie ? Ou est-ce que c'est une modalité qui permet à un moment donné, si elle est choisie, d'avoir plus de liberté, par contre si elle est subie, d'avoir moins de liberté ? Parce qu'il y a aussi des mobilités subies, des obligations de mobilité qu'on ne veut pas, mais qu'on est obligé d'avoir. Et du coup, ce n'est pas la mobilité qui est importante, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'il faut que nos territoires soient accessibles, accessibles à tous. Et enfin, sur le terme de la ville apaisée, c'est extrêmement important. Parce qu'une fois de plus, la démocratie, c'est à la fois la solution, et puis je veux dire, quelque part, dans le début, le problème, parce qu'il faut l'assumer, la démocratie. Parce qu'y compris les habitants. C'est-à-dire qu'on dit les élus, les experts, les habitants. Mais les habitants, et tant mieux d'ailleurs, ce n'est pas encore homogène. Ils ont des besoins différents, des aspirations différentes, voire quelquefois contradictoires. Mais il n'y a pas d'autre choix que les débats publics pour les faire émerger. La question de l'intervention citoyenne qui a été évoquée, la question de la démocratie, ce n'est pas la recette miracle. Mais c'est la voie, quand on l'a. Les habitants d'une ville intègrent que la décision doit être prise, et par les politiques, et par les experts. Or, en tant que citoyen, vous avez une expertise du quotidien qui est importante. Pour nous, la parole des citoyens, elle est aussi importante que la vision des élus, et puis les expertises d'experts. Je vais questionner une question centrale pour moi. C'est qu'à partir de l'écoquartier, comment je rayonne sur la ville, et comment je fais profiter toute la ville des avantages, et des nouvelles conditions, et des nouvelles dispositions que j'ai prises dans l'écoquartier. Et c'est une question qui est centrale, ça aussi. Parce que le maire Adonais amuse les gens, je le dis comme je le pense, en proposant un écoquartier déjà, dont on voit bien toutes les peines qu'il a à sortir, mais surtout, qu'est-ce qu'il dit aux gens des préservants ? Qu'est-ce qu'il dit aux gens de la Royale ? Qu'est-ce qu'il dit aux gens de la Prairie ? Et donc, à l'est entier, doit être une éco-ville, et pas un écoquartier. Et c'est des questions dont il faut s'emparer, et je vous garantis qu'encore une fois, il y a des moyens, avec les habitants que j'ai ici, je rejouis tout à fait ce qui a été dit par les différents déterminants, c'est sûr que ce sont des habitants qui sont déterminants à cette question-là, mais des habitants, les professionnels et les élus, on peut y arriver. Roustan a laissé faire des opérations immobilières liées à la défiscalisation. On a fait notamment du P2, parce qu'on disait ça, finalement, comme il n'y a pas trop de pouvoir d'achat, il y a un peu d'épargne, les gens, ils pourraient acheter du P2 pour défiscaliser. Or, ce P2, ils ne trouvent pas preneur. Ils ne trouvent pas preneur, il y a des logements vides, et en même temps, il y a 2000 logements. Elle est là, la problématique. Et un des éléments du débat, qui abordait Paul à partir, il le dit modestement, Marc-Anne aussi, qui est très impliqué pour en parler, c'est que la volonté politique de la ville, c'est quelque part de ne pas laisser la mer au marché, de ne pas laisser les promoteurs dessiner la ville. Alors moi, j'ai posé au délégué général de Mexico City, il dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il me dit, évidemment. Parce que s'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. On va chercher des niches, etc., mais ça ne construit pas une ville, ça fait des coups. Ça fait des coups qui mènent à l'échec au Mahalès. Or, Roustan, il n'a pas un projet de ville. Il nourrit des opérations immobilières. Peut-être pour quelques amis politiques. Pour quelques-uns, ça peut rapporter, mais encore que globalement, ça ne marche pas sur la ville. Or, l'avenir, c'est ce que dit Nexity. Il dit, l'avenir, il est quand même d'abord à la réponse aux besoins des gens. Sainte-Pouin, c'est à côté de Paris. À Paris, on est à 8 000 euros le mètre carré. Au Batignolle, 12 000. Et à Sainte-Pouin, on est entre 3 000 et 4 000. Ce n'est pas parce qu'il y a un air différent, c'est parce qu'il y a une volonté politique des élus. Or, comme par l'anglais, le débat, ce n'est pas de dire, vous voyez, à Sainte-Pouin, on va faire pareil à l'aise. Non. Par contre, la démarche politique qui consiste à prendre la main et travailler à cette question est un élément important.